Monseigneur Luc Ravel, à vous. Première question, même si elle peut sembler évidente, c'est important de le rappeler. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui dans ce lieu si particulier ? Qu'est-ce que nous fêtons ? Alors nous fêtons Sainte-Odile dans l'Église universelle, nous fêtons aussi Sainte-Lucie, la patronne de la lumière, si j'ose dire, et puis la patronne de l'Alsace qui vont main dans la main, habituellement. Et puis cette année, évidemment, nous ouvrons toute notre année du grand jubilé, 1300 ans de la mort de Sainte-Odile, jusqu'au 13 décembre 2021. Monseigneur Ravel, vous êtes arrivé dans ce diocèse il y a un peu plus de trois ans. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que Sainte-Odile représentait pour vous ? Est-ce que déjà auparavant vous connaissiez le Mont Sainte-Odile et comment vous avez rencontré Odile, si je puis dire ? Sainte-Odile, j'y étais venu en pèlerinage, j'espère, comme tous les Français. C'est avant, bien avant, quand j'étais jeune prêtre. Et j'ai tenu la veille de mon installation à la cathédrale de Strasbourg, à monter ici, à pied, depuis Haute-Rotte, en bas, parce que Sainte-Odile, là, je ne montais plus simplement en pèlerin, mais en archevêque pèlerin de Strasbourg. Et pour moi, Sainte-Odile était la porte du ciel, la porte ouverte dans ce diocèse. Et donc, je voulais pas seulement pousser la porte de la cathédrale le lendemain matin, mais je voulais vraiment pousser cette porte spirituelle qu'est Sainte-Odile pour entrer en Alsace et dans le cœur de tous les Alsaciens. Père Christophe Chvalbard, vous êtes arrivé aussi il y a peu au Mont Sainte-Odile, juste pour le lancement, la préparation de ce jubilé. On parlera un petit peu tout à l'heure, évidemment, de tout ce qui a été remué avec cette crise Covid. Mais pour vous, justement, j'ai envie de vous poser la même question. Que représente ce lieu, ce sanctuaire ? Et avant cela, que représente Sainte-Odile ? Ce lieu, ce sanctuaire, comme beaucoup de sanctuaires, je crois que c'est un lieu de grâce. C'était déjà pour moi un lieu de grâce avant. Il est de tradition que les jeunes prêtres, tout nouvellement ordonnés, viennent célébrer une de leurs premières messes ici au Mont Sainte-Odile pour se mettre sous la protection de la patronne de l'Alsace, qui est aussi la patronne des prêtres de notre diocèse. Sainte-Odile, je crois que c'est une lumière d'espérance pour notre monde et peut-être encore plus particulièrement pour notre monde en difficulté aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de se tourner vers Marie-Thérèse Fischer. Vous êtes vraiment la spécialiste de Sainte-Odile. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? On essaiera de comprendre tout au long de cette émission ce que Sainte-Odile a à dire à nos contemporains, à l'homme d'aujourd'hui, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'elle a à leur dire ? Qui est-elle d'abord, Marie-Thérèse ? On peut dire en deux mots, parce que je ne pense pas que vous ayez la patience d'attendre pendant 24 heures tout ce que je pourrais vous raconter. Père Chevalbard fait une drôle de tête. Mais ce qui est certain, c'est que c'était la fille du duc d'Alsace. Alors, le duc d'Alsace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gouverneur militaire de l'Alsace pour roi Mérovingien. Il ne la possédait pas, l'Alsace, en fait. Et ce qu'on sait d'elle résulte de la tradition, puisque tous les documents de l'époque ont disparu. La tradition raconte qu'elle était aveugle. Alors, c'est là que je vais dire ce qui m'intrigue à propos de la vie de Saint-Odile. C'est qu'on s'est détourné du récit originel de la vie de Saint-Odile, qui est du Xe siècle, pour partir dans des légendes dont certaines sont d'authentiques canulars datables. Par exemple, la guérison du lépreux, c'est un canular datable au XVIIe siècle. La prophétie de Saint-Odile est un canular de 1916. Et on est parti là-dessus. Et je pense qu'on ne... Alors, on me dit, il faut laisser rêver les gens. Je dis, la foi ne se construit pas sur des rêves. Et par exemple, ce baptême de Saint-Odile, on dit qu'elle a reçu la vue au baptême. Oui et non. C'est-à-dire, pas dans le sacrement de baptême, mais en l'élevant des fonds baptismaux, l'évêque lui a ouin les yeux avec le saint crème. Or, le saint crème, c'est le sceau de l'Esprit-Saint. Et je crois qu'il y a dans ce récit du baptême de Saint-Odile une catéchèse sur la présence de l'Esprit-Saint dans la vie de foi que je trouve tout à fait importante. Et c'est ces choses-là qu'il faut aller chercher dans le récit originel. Alors, même si ce n'était qu'un récit symbolique, il serait encore un message sur la foi. Alors, c'est une question qu'on peut poser à nos trois invités. Comment Saint-Odile, elle peut résonner dans notre vie de chrétien aujourd'hui ? Comment elle peut nous parler, elle peut nous concerner ? Marie-Thérèse Fischer. Je dirais, à partir des éléments qu'on raconte à son sujet, ce sont, il y a des choses, des messages, il y a des messages tout le temps. Et c'est, disons, à partir de cette vita d'origine. Il y a des messages qui sont des messages intemporels là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait y revenir de plus près et l'étudier de plus près. Ensuite, il y a pour moi quelque chose qui est très important, c'est qu'elle a mis une vie chrétienne sur ce lieu et que cette vie ne s'est pas arrêtée pendant 13 siècles. Y compris pendant la guerre de 30 ans où des villages entiers ont disparu dans des conditions épouvantables, les gens prenaient la route pour monter à Saint-Odile, on peut le prouver. Y compris pendant la révolution, pendant la terreur, on peut le prouver. Donc, elle a lancé un mouvement qui ne s'est jamais arrêté et un mouvement pour un lieu où on s'est réunis pour louer le Seigneur, pour prier, pour penser, pour vivre l'Eucharistie. Et ça, c'est très important. Père Christophe Schvalbard, vous disiez tout à l'heure, c'est un lieu de grâce. Oui. Vous en êtes témoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour le contemporain d'aujourd'hui qui est en ce moment en train de faire ses courses de Noël ? Qu'est-ce que ça veut dire un lieu de grâce concrètement ? Concrètement, ici, ce dont je suis témoin au Mont-Saint-Odile, c'est que moi, que depuis un an, pas depuis 13 siècles, mais les hommes et les femmes montent jusqu'ici pour confier leur vie, pour confier leurs intentions de prière à Saint-Odile. Et depuis un tout petit peu plus d'un an que je suis ici, j'ai déjà reçu deux ou trois témoignages aussi de personnes qui sont venues pour confier des problèmes oculaires. Saint-Odile, on l'a dit, est né aveugle, aurait été guéri de sa cécité juste après son baptême. Et on l'invoque particulièrement pour les problèmes oculaires. Et j'ai encore eu un courrier, c'est ça qui m'a touché avant-hier, d'une personne qui m'a dit, je suis venu il y a quelques semaines et mes yeux vont beaucoup mieux. Je suis venu me confier à Saint-Odile. Et je pense qu'elle est aussi une grande, grande témoin pour nous. Elle nous parle beaucoup de miséricorde. Elle a beaucoup prié pour son papa. Elle lui a pardonné. Elle a demandé le pardon pour son père. Et aujourd'hui, on est souvent en guerre les uns contre les autres. Je crois que la miséricorde est de plus en plus d'actualité. Oui, Mgr Ravel, comment Saint-Odile, elle peut parler à nos cœurs de contemporains ? Il y a un premier constat qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est que c'est une femme. Et oui, et donc dans nos sociétés, on redécouvre finalement cette sorte de parité qui n'est peut-être pas bêtement numérique ou quantitative, mais l'importance, l'impact, l'influence à tous les postes de la société. Mais aussi ce que nous avons à redécouvrir dans l'Église, la place de la femme. Nous pouvons revenir à cette époque, et en Alsace, elle n'est pas la seule, où les femmes ont un rayonnement, une influence tout à fait considérable, y compris dans les choses spirituelles. Et si on représente souvent Saint-Odile avec des yeux sur un ouvrage, on la représente aussi très souvent avec une crosse de Mérabès, c'est-à-dire vraiment elle décidait pour sa communauté, et même pour ses communautés. Je crois que c'est quand même un message qui, pour l'Église, et même bien au-delà, peut être reçu aujourd'hui. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans l'Église, je dis peut-être aujourd'hui, ou peut-être au XIXe siècle, et encore, il faudrait mettre des nuances. Mais il y a eu quand même des femmes tout à fait étonnantes ici, en Alsace, qui ont construit l'Église d'Alsace. Donc ça, c'est à entendre. Et alors, on parle de miracles, on parle de signes. Encore une fois, comment est-ce que ça peut être audible dans le monde rationnel dans lequel nous vivons ? Mais les gens ne veulent que ça. Ce n'est pas du tout un monde rationnel dans lequel nous vivons. Nous avons été nombreux à dire depuis 40 ans que le monde post-chrétien n'est pas un monde des Lumières, avec un L majuscule fondé sur la raison, un dieu de la raison. Nous entrons, au contraire, dans des formes tout à fait nouvelles, d'ailleurs, de paganisme. On ne revient pas au paganisme gréco-romain, ni hindou, ni autre. Et donc, c'est très intéressant. C'est que les gens, plus que jamais, ont besoin de signes. Et un signe, par définition, c'est un acte étonnant, un fait qui détonne, si vous voulez, pas nécessairement miraculeux, mais qui fait signe, tout simplement. Alors, on peut peut-être parler de la crise, quand même, du Covid, qui a un petit peu bouleversé nos vies partout dans le monde, et notamment en France, et qui a bouleversé peut-être un peu la vôtre aussi, Père Chalbar, et Mgr Abel, parce qu'il y a quelques mois, on devait ouvrir le Jubilé au mois d'avril. Et voilà, les contraintes ont fait qu'on a reculé l'été, puis maintenant, au mois de décembre. Comment, quand on est recteur du Mont-Saint-Odile, on vit un petit peu cette période singulière aussi, où il faut être patient, il faut remettre tous les projets qu'on avait ? Voilà, le Mont-Saint-Odile est très patiente. La préparation du Grand Jubilé avait commencé largement, avant que je sois nommé recteur, parce que ça fait déjà quasiment quatre ans que la préparation a commencé. Mais la crise sanitaire nous oblige à réviser tout le temps nos plans, et à nous adapter. Et en fait, avec l'équipe de préparation, je crois que j'ai de la chance, parce qu'on arrive à s'adapter, on trouve d'autres solutions, d'autres manières d'aider à vivre le Jubilé. Tout le monde ne pourra peut-être pas monter au sanctuaire du Mont-Saint-Odile au moins les six premiers mois du Grand Jubilé. Et bien, on va aller vers les paroisses, on va aller vers les communautés, pour qu'ils puissent vivre la démarche jubilaire, là où ils se trouvent. Comme Odile est allé à la rencontre des malades et des infirmes à Liderminster. Mgr Ravel, vous avez publié il y a quelques mois une lettre pastorale sur Saint-Odile précisément, et vous insistiez dans cette lettre sur l'importance de monter, de gravir. Parce que gravir la montagne, c'est aussi se convertir. Vous nous appeliez d'une certaine manière, en gravissant, à nous transformer, à nous convertir. C'est essentiel pour vous. Je crois qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, où les formes religieuses sont très attentifs au corps. Et le Mont-Saint-Odile, par définition, c'est un mont, c'est même une montagne, tellement abrupte d'ailleurs, que Saint-Odile, s'apercevant que les infirmes ne pouvaient pas monter, avait fait construire ce monastère d'en bas, le Niderminster, beaucoup plus facile d'accès, évidemment, pour les aveugles et les infirmes. Donc on voit bien que, si nous pouvons faire cette démarche, que nous aurions souhaité, évidemment, de masse, mais qu'il nous faudra probablement vivre à la taille de la famille, ou des petits groupes, ou de taille personnelle, alors, à pied, en vélo, et puis en voiture, si on ne peut pas faire autrement, montons au Mont-Saint-Odile avec la conscience que nous sommes en chemin et que la conversion, c'est un acte brutal, mais qui n'intervient qu'au bout d'un chemin aussi singulier cela soit-il. Alors justement, ce chemin, j'ai envie qu'on revienne sur celui de Saint-Odile. Marie-Thérèse Fischer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes ? On a parlé, bien sûr, de cette guérison lors de son baptême. Alors, vous avez insisté sur le fait que c'est au moment où l'on a posé sur ses yeux le Saint-Crème. Quels sont les grands moments qui marquent les étapes et qui vont peut-être d'ailleurs guider aussi cette année de Jubilé ? Alors, les grands moments, là, je reste dans le récit traditionnel, enfin, le récit d'origine. Donc, d'après cette tradition du Xe siècle, qui est tout de même ancienne, elle était née aveugle et son père l'avait refusée, ce qui n'a rien de surprenant. Il faut bien se dire qu'Adalric était un personnage tout à fait cruel et horrible. Je ne l'aime pas du tout. Non, mais il s'est rendu coupable en Suisse d'un véritable génocide. Alors, il ne faut pas rêver. Et puis, il a aussi tué son fils plus tard. Enfin, voilà, effectivement, pas sympathique. Oui, mais c'est un coup de colère. Ce n'était pas réfléchi. Mais le génocide, c'était réfléchi. Et donc, ça s'excuse ? Je ne dis pas que ça s'excuse, mais je veux dire, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la brutalité, ce n'est pas pareil. Mais, donc, il a refusé sa fille. Il voulait la tuer, d'ailleurs, tranquillement. Et, bon, la mère a réussi à obtenir qu'on la mette quelque part où il ne la verra jamais. Et c'est comme ça qu'elle a atterri au couvent de Palma. On ne sait pas où est Palma, en fait. On dit que c'est Baume-les-Dames. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Il y a quatre lieux différents qui prétendent être Palma. Et après, c'est là qu'elle a été baptisée par l'évêque Erard de Ratisbonne, qui était un co-évêque, en fait. Et par la suite, elle a réussi à entrer en contact avec un de ses frères, dit la tradition toujours, qui a réussi à la faire revenir. Et le père, ça l'a tellement mis en colère qu'il a frappé son fils au point que le fils en est mort. Et par la suite, il lui a offert une scène très touchante. Il ne voulait pas la voir. Il l'a reléguée. Et un jour, il l'a croisée. Elle cachait quelque chose sous son manteau. Et c'était un pot de farine. C'est représenté sur la tapisserie, il a dehors un pot de farine. Et il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle allait faire manger à des pauvres. Et ça l'a fait fondre, allez savoir pourquoi. On appelle ça la grâce. Et il a donné Hohenbourg à sa fille, qui donc est devenue abbesse ici, etc. Et on raconte encore beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est les étapes essentielles. Ce qui est essentiel aussi, c'est le rôle de l'Eucharistie dans le récit de la mort de Saint Odile. Mais enfin, je ne préfère pas insister là-dessus, sinon on sera là trop longtemps. Alors, revenons peut-être sur cette journée aussi particulière que nous vivons aujourd'hui, puisque à 10 heures, nous aurons bien sûr la messe d'ouverture du Grand Jubilé, présidée par vous, Mgr Raven. Mais avant et après, Père Choualbar, il y a aussi deux étapes importantes. Peut-être qu'il faut expliquer un peu à nos auditeurs et à nos internautes. Oui, deux étapes importantes pour notre Grand Jubilé. La première, c'est l'ouverture solennelle de la porte jubilaire. Il est de tradition, quand on célébre un jubilé, qu'on ouvre une porte et qu'on franchit.